Salut la gang! Je reviens avec une nouvelle vidéo en lien avec la section 3 et 4. On va faire un combiné de tout ça. Il va y avoir autant les angles, pas tous dans la même vidéo, mais dans la série que je vais faire. Donc il va y avoir les angles pour commencer. Ensuite on va parler un peu des triangles, les différents triangles qui existent. Puis on va finir avec le cercle par la suite. Donc allons voir ça maintenant directement avec les angles. On va aller chercher un tableau blanc. Puis sur ce tableau-là, je vais aller vous mettre ceci. Donc je vous ai répertorié chacun des angles qui existent. En fait, ce qu'on voit surtout. Il peut peut-être en avoir d'autres. Je n'ai pas fait plus de recherches, mais je suis vraiment concentré sur ce que vous devez apprendre maintenant. Mais aussi sur ce qui s'en vient dans les prochaines années, au début du secondaire. Donc les trois que vous devez vraiment maîtriser ardemment, si on peut dire, c'est les angles aigus, les angles droits et les angles obtus. Donc les trois premiers qui en haut sur la feuille ici. Donc pour les classifier, ce qu'on fait, si on dit que si l'angle fait partie de l'intervalle de 1 degré à 89 degrés, automatiquement il va être aigu. Lorsqu'il va tomber tout de suite à 90 degrés, à ce moment-là, on va parler d'un angle droit. Et si on dépasse 90 et qu'on sera même jusqu'à 179 degrés, on va parler d'un angle obtus. Donc c'est comme ça qu'on les classifie, les trois essentiels qu'on a ici. Sachez que vous avez vu à maintes et maintes reprises l'angle droit, bien entendu. Le 90 degrés, c'est connu. Ce n'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui vous en parle. On le voit dans le carré, on le voit dans le rectangle très souvent. Puis il y a plein d'autres formes aussi. Donc par la suite, bien là, il y a les quatre autres qui sont peut-être un peu moins importants, mais je trouve ça bon quand même de survoler le concept. Donc lorsqu'on parle d'un angle plat, c'est que je vais avoir une ligne droite. Puis sur cette ligne droite-là, si j'ai un point, et que je passe d'un côté à l'autre de ce point-là, je vais obtenir 180 degrés. Donc comme on voit ici, c'est vraiment comme ça qu'il faut le visualiser. Donc ça va arriver parfois, mettons, dans le cercle plus précisément, qu'on va voir ces types d'angles-là. Parce que l'angle, bien en fait, une ligne peut passer d'un côté à l'autre du cercle. Puis on sait qu'un cercle, bien ça... Quand on part d'un point, on peut revenir exactement au même point en suivant la ligne courbe. Donc, ceci étant dit, ça va exactement dans le même sens avec l'angle rentrant, sauf que là, je suis dans l'intervalle de 181 degrés jusqu'à 359 degrés. Donc on fait vraiment... C'est comme pratiquement un tour, ça, 359 degrés. Parce que sachez que dans un cercle, on peut passer sur une ligne d'un bout à l'autre, là. C'est ce qu'on va appeler l'angle plein à 360 degrés. Puis si je n'ai pas fait du tout de degrés, que je ne me suis pas déplacé avec ma ligne d'une partie, si on peut dire, d'une séparation, là. On va appeler ça un angle nul. C'est parce que j'ai parcouru zéro degré cette fois-ci. Désolé, je suis un peu mélangé avec... Puis je m'accroche un peu dans mes mots, là. Mais je pense que c'est important de parler du sujet. Puis on va le revoir de toute façon en exercice. Fait que j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Le deuxième volet que je voulais voir avec vous, c'est lorsqu'on parle des angles aigus, puis des angles droits. Regardez, on peut retrouver plusieurs combinaisons à l'intérieur d'un angle droit de 90 degrés. Là, je vous ai fait un exemple avec le rectangle que je séparais avec une diagonale. Donc ça part des deux coins opposés, là. La ligne orange. Sur cette ligne orange-là, si je vais placer un angle d'un côté, l'angle mauve, là, je vous ai donné un exemple. Ce n'est pas à l'échelle, là. Un angle aigu de 55 degrés d'un côté. Automatiquement, ça veut dire que je vais avoir le restant de mon angle, puis je vais être capable d'en créer un nouveau qui va être un angle, par exemple, de 35 degrés, un angle aigu. Automatiquement, si j'ai 90 degrés en tout et partout, que je sépare en deux, on peut nommer les deux angles que ça crée par des angles complémentaires. Ils viennent se compléter. Donc, c'est le mot que vous pouvez essayer d'utiliser pour le retenir. On va aussi parler d'angles adjacents quand ils sont côte à côte, collés un sur l'autre. Donc, ça, c'est à noter. Ces deux termes-là, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être revoir. En examen du ministère, par exemple, là, j'ai déjà vu ça passer, mais habituellement, il effleure, il ne touche pas trop aux angles complémentaires et supplémentaires, parce que c'est plus complexe et on est moins habitué de voir ça au primaire. Donc, ça complète pour cette partie-là. Je pense que c'est assez clair qu'on dit 55 plus 35, ça donne 90. Donc, c'est toujours comme ça. Si tu dépasses les 90 degrés, bien, ce n'est pas des angles complémentaires. Il faut comprendre que c'est seulement avec les 90 degrés que ça se produit. Pour finir, l'avant-dernier, en bout de ligne, on parle tantôt, j'ai nommé angle supplémentaire. Donc, c'est le même principe qu'avec l'angle, les angles complémentaires, sauf que dans ce cas-là, on change le nombre de degrés. Donc, il faut arriver avec un angle plat de 180 degrés. Donc, si je retrouve un angle obtus, par exemple, de 130 degrés d'un côté, puis un angle aigu de l'autre côté, de 50 degrés, je vais avoir, à ce moment-là, des angles qui vont être supplémentaires. Par contre, ici, je vous invite juste à faire attention, ça prend toujours un angle obtus et un angle aigu, sinon, bien, ou un angle droit, là, mais ça ne peut pas, deux angles droits, en fait. Je ne peux pas réussir à trouver des angles supplémentaires sans avoir un angle différent, selon son terme, selon comment est-ce qu'on l'appelle. Je ne pourrais pas avoir deux angles aigus, par exemple, ou deux angles obtus. Je n'obtiendrais pas 180 degrés, je dépasserais, ou je rendais ça du 180 degrés. Donc, c'est ce que je voulais compléter de ce côté-là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, bien, vous avez un autre exemple, par le fait même, d'angle adjacent. Donc, mon angle de 130 degrés par rapport à l'angle de 50 degrés, ils sont adjacents les deux, ça va de soi. La ligne est collée, donc les deux angles sont de côte à côte. Ça m'a fin à cette partie-là, donc je voulais juste terminer avec le terme intérieur-extérieur, parce que vous pouvez toujours avoir des angles à l'extérieur de votre forme. On en parle moins, parce que c'est moins ça qui nous intéresse, lorsqu'on parle des différentes formes qu'on voit dans les livres, dans les exercices. Souvent, on va parler de l'intérieur de la forme seulement. Je tiens quand même à mentionner que ce qu'on fait ici, c'est qu'on nomme les angles avec des points. Donc, au point, on va leur donner des lettres, puis à ce moment-là, ça nous permet de mieux les identifier. Par exemple, ici, dans mes deux, bien, en fait, dans mes deux exemples, ce que j'ai, c'est des angles AOB. Donc, dans mes angles AOB, dans mon exemple du carré, ce que j'ai à l'intérieur comme angle, donc on va appeler ça l'angle intérieur AOB. Ce que j'ai, c'est 90 degrés, mais à l'extérieur, automatiquement, ça veut dire que si je fais un tour complet sur moi-même, j'obtiens toujours 360 degrés. C'est pour ça que vous avez déjà entendu l'expression tourner sur soi-même, tourner, faire un 360, ceux qui sont amateurs de skateboard et ce genre de sport-là. on vous parle souvent de 360, donc c'est de faire un tour sur soi-même. Donc, vous avez l'exemple tel quel que si je prends l'angle AOB extérieur, donc en orange, ce que je vais avoir ici, c'est 270 degrés parce que je peux faire 360 moins 90, puis à ce moment-là, j'obtiendrai l'angle orange que j'ai là, l'angle AOB orange extérieur serait de 270 degrés. Pour ce qui est du cercle, c'est vraiment là qu'on voit plus souvent les angles rentrants, dont le 270 degrés. Puis, on va parler aussi d'extérieur parce que je regarde mes deux lignes, la façon qui forme ma pointe. Si je suis à l'intérieur de ma pointe, c'est intérieur, donc ici extérieur, je vais obtenir mon angle qui va, là ici, ce serait plus que 270 degrés, ce serait un angle plus grand que ça, puis je ne vous ai pas donné l'exemple comme tel de mon angle intérieur, de combien ce qu'il allait, en bleu. Donc, vous comprenez, ici, c'était juste pour faire le parallèle intérieur-extérieur. Donc, ça met fin à notre première partie sur les angles. On va voir prochainement les triangles. on va apprendre à comment se servir de notre apporteur à l'angle. En fait, on va se le rappeler. Normalement, vous devriez le savoir. On va voir aussi dans une deuxième vidéo, en fait, une troisième vidéo, le cercle. les notions ne sont pas tellement compliquées, puis on peut passer dessus quand même assez rapidement, mais il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas tomber dans le piège de dire, ah bien non, c'est facile, parce que quand vous arrivez dans les examens, des fois, vous passez quand même tout droit. Puis, pour finir, on va travailler un peu plus sur le compas. Je vais vous apprendre comment vous en servir, mais aussi, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans son utilisation, parce que lorsqu'on travaille avec la robotique, c'est que c'est quand même une notion qui est importante. On travaille beaucoup la roue, d'être capable de tourner sur le centre de la roue, donc de compter le nombre de tours, puis d'arrêter après un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, donc il faut vraiment maîtriser son concept du cercle pour être capable d'y arriver facilement. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on passe à la prochaine. Merci.